Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc nous sommes toujours ici dans la phase d'attente que le CAC connaît depuis le franchissement ici des 5449 points. Alors ce matin on a ouvert ici sur un petit gap baissier, gap qui a été refermé. On est venu tester ici la zone des 5449 points comme zone de support et actuellement on est en train de rebondir sur cette même zone. Du point de vue des indicateurs techniques on est toujours ici dans un mouvement de perte de dynamique notamment sur le MACD. Le RSI quant à lui est dans une trajectoire de sortie ici de sa zone de surachat. Alors par rapport à cette configuration nous avons donc toujours la zone des 5449 points qui sert de support à la dynamique très court terme. Je rappelle que depuis ici le franchissement donc de la zone des 5442 et des 5449, ce gap n'a que partiellement, enfin très partiellement été refermé. On est revenu tester ici, c'est la deuxième fois que l'on revient tester ce niveau. Et tant que l'on est ici sur ce niveau, et bien la hausse prend le pas. Nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière puisque d'un point de vue un peu plus moyen terme, et bien nous avons marqué un nouveau point hausse significatif par rapport au précédent. Toutefois, nous avons énormément de signaux qui vont vers un affaiblissement justement de cette dynamique. Nous avons des divergences et nous avons surtout l'incapacité ici de relayer cette hausse. Je rappelle que sur ce gap haussier, on a tout de suite marqué donc un nouveau point hausse significatif, mais depuis, et bien on reste un petit peu sous une zone. Alors certes, on a marqué des nouveaux points hausse hier, mais qui se font dans très peu de convictions. Alors dans cette configuration, tant que la zone ici de gap n'est pas refermée, n'est pas comblée, on reste dans une dynamique plutôt haussière, phase de consolidation que l'on pourrait appeler consolidation horizontale, avec un objectif de retour ici sur la zone des 5532 points. Toutefois, si les cours venaient à casser ici cette zone et à combler ce gap, et bien en fonction effectivement de l'évolution des cours après cet éventuel comblement, on pourrait tirer d'autres conclusions, notamment si on venait à clôturer ici sous la zone de gap et notamment sous cette zone ici des 5425 points, et bien là on aura un signal de consolidation dont le premier objectif serait un retour probable sur la zone des 5390 points. Et puis nous avons un autre gap, juste sous ce niveau, là effectivement il y aurait encore une fois d'autres signaux baissiers qui pourraient se déclencher. Et puis il y a toujours la possibilité par rapport à l'ensemble de la dynamique d'avoir ici ce support oblique qui définissait la tendance précédente, qui aurait fait l'objet ici d'un pull back, puisque nous avons eu ici rupture, retour ici sur cette zone qui a agi de plus comme résistance. Alors certes, il y a eu de nouveaux plus hauts significatifs depuis, donc c'est un petit peu contrebalancé, mais on a quand même cette configuration qui d'un point de vue moyen terme pourrait repasser à la baisse. Bon, d'un point de vue moyen terme, il faudrait repasser ici sous les 5212 points pour valider cet éventuel retournement de tendance. Mais pour l'instant, on voit qu'on a du mal ici à relayer de nouveaux plus hauts significatifs. Donc pour synthétiser, tant que les cours restent ici au-dessus de la zone 5442-49, on continue à viser une possibilité de retour ici sur les 5532 points. Par contre, surcomblement ici de cette zone et si les cours commençaient à s'enfoncer, on pourrait viser dans un premier temps 5390, puis une tentative ici de comblement de ce gap. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de chiffre majeur ce matin et il faudra attendre 16h cet après-midi avec le rapport JOLST aux Etats-Unis pour avoir éventuellement des statistiques qui nous apporteront un petit peu de volatilité sur les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne séance. Je vous rappelle qu'à partir de 17h, nous avons la suite de notre formation trading algorithmique. Bonne séance à tous et à tout à l'heure pour cette formation. Je le rappelle, totalement gratuite et en libre accès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !